Vous allez me perdre de vue. C'est un peu comme quand on va à l'hôpital des fois. Oups, ils disparaissent. OK. Alors, Rebecca, Simon, bonjour. Bonjour. Brigitte Morin, bonjour. Bonjour. Je vais vous demander, même si je connais vos noms, de vous présenter, de me dire ce que vous faites dans la vie, d'où vous êtes, etc. Donc, Rebecca? En fait, moi, j'ai pris une année sabbatique. J'ai terminé, j'ai eu mon diplôme du cégep en tant que technicienne en travail social. J'ai travaillé un peu là-dedans. Puis c'est ça, j'avais pris une année sabbatique pour en profiter, pour partir à l'aventure, faire un voyage. Alors, Mme Morin, j'aimerais que vous vous présentiez votre nom, ce que vous faites dans la vie. Donc, Brigitte Morin. Moi, je suis chargée de cours et conseillère pédagogique à l'Université du Québec à Rimouski depuis plusieurs années. Bref, et c'est ça, depuis, je dirais, les quatre dernières années, on est déménagé ici à Rimouski. On provenait du Témiscouata et depuis 2016, on est basé ici à Rimouski. Donc, Rebecca, raconte-moi comment tu t'es retrouvée en Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qui t'a amenée là-bas? Ben, c'est ça, c'est que moi, j'ai terminé mon cégep l'année dernière, ouais, déjà. Puis, moi et une de mes amies, on avait envie de vivre l'aventure, de partir en voyage. Fait qu'on a décidé de partir en Nouvelle-Zélande. Fait qu'un peu à cause de ça, on s'est parlé, puis on avait les mêmes intérêts. Fait qu'on est parti pour la Nouvelle-Zélande. À quel moment es-tu partie? Je suis partie... Le 4 novembre. Le 4 novembre, ouais. Parti le 4 novembre de Montréal. Tu devais partir pour combien de temps? Moi, j'ai pris mon visa de travail là-bas. Je n'avais pas de date ou de limite. Moi, je partais, je vivais au jour le jour. J'avais l'intention de rester là vraiment plusieurs mois, là, mais je n'avais pas de date fixe, là. Quand es-tu rendu compte que la situation commençait à devenir plus compliquée? Bien, en fait, c'est à cause que moi, je parlais avec mes proches du Québec, ma mère, mes amis, puis tout ça. Mais ici, tu sais, il y avait déjà des mesures déjà prises, tandis qu'en Nouvelle-Zélande, au moment où j'étais là, personne n'en parlait vraiment. Il n'y avait pas beaucoup de cas. Il n'y avait pas de mesures vraiment prises. Il y avait le self-realization qui avait été pris pas longtemps avant que je parte. Mais sinon, tu sais, tout était beau là-bas. En plus, c'est l'été. C'est comme les saisons à l'envers. Fait que, tu sais, moi, j'avais de la misère à prendre une décision parce qu'il ne faisait pas vraiment de cas avec ça là-bas. Mais donc, vu de là-bas, ça ne semblait pas si grave, mais de ce que les proches disaient, ça semblait l'être plus, là. Oui, c'est ça. C'est à force de parler avec les gens d'ici que j'ai vu que la situation était vraiment plus sérieuse que je pensais. À quel moment as-tu décidé d'essayer de rebrousser le chemin, de revenir chez toi? Bien, j'étais avec mes amis de la Nouvelle-Zélande. Un soir, on parlait. Puis, moi, je suis abonnée à TVA Nouvelles sur Facebook. Puis là, j'ai vu que la Nouvelle-Zélande fermait les frontières. Fait que là, ça m'a comme... Ça m'a fait un petit pot-loup dans ma tête, là. Fait que là, j'ai comme pas paniqué, mais j'ai fait, OK, s'ils ferment les frontières, ça veut dire que ça s'en vient vraiment sérieux. Fait que là, après ça, le lendemain, ma mère, elle m'a appelée. Puis, elle a dit, là, il faut vraiment que tu prennes une décision maintenant parce que c'est là où tu ne sais pas quand tu vas revenir. Fait que c'est un peu à cause de ça que j'ai pris ma décision, OK, je m'en viens. Brigitte Morin, vu de l'autre bout de la planète, comment ça s'est passé pour vous? Bien, je dirais que moi, c'est ça. En tant que maman, mon coeur de mère était, je dirais, paniqué. On se rend compte que, justement, oui, on se voyait avec les moyens technologiques et tout ça. Mais là, c'était vraiment loin. J'ai vraiment trouvé qu'elle était loin. Puis là, c'est ça. C'est un peu la panique. Et quand je l'ai appelée, je lui ai dit, là, il faut vraiment que tu prennes une décision. Il faut que tu t'en reviennes. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, combien de temps ça va durer. Fait que c'est le temps ou jamais. Donc, là, c'est ça. C'est là où elle a vraiment pris sa décision. Puis, elle a dit qu'elle s'en venait. Et suite à ça, bien là, on commençait toutes les procédures pour pouvoir l'avoir avec nous ici le plus rapidement possible. Ça a été difficile de la convaincre de revenir? Bien, je dirais oui, au début, parce qu'elle n'était pas prête tout de suite à revenir. Elle était partie pour un moment. Puis, comme elle dit tantôt, elle n'avait pas de date précise de son retour. Et elle espérait pouvoir rester encore. Donc, c'est sûr que oui, ça l'a pris quelques fois. Parce que, bon, quand ça a commencé au Québec et tout ça, j'ai commencé à lui en parler et tout. Puis, elle disait, bien, être ici ou au Québec, c'est pas... Si j'ai à être malade, je vais être malade et tout. C'est pas grave. Mais là, c'est ça. Au fur et à mesure que je la textais ou je la rappelais, bien là, je pense qu'elle prenait vraiment conscience. Puis, elle avait aussi les accès sur TVA Nouvelles et Nouvelles du coin. Donc, ça lui a vraiment fait prendre conscience. Mais c'est ça, au départ, là, c'était pas... Elle ne pensait pas s'en revenir tout de suite. Alors, Rebecca, ça a été simple de revenir dans l'Ouest-Élame? Non, ça n'a pas été simple. Quand j'ai vu que les frontières étaient fermées, bien, c'est ça. Après ça, j'ai discuté avec ma mère, puis on regardait les billets. Puis, c'était comme tout était cancellé. Fait que là, on s'est mis un peu en mode... OK, là, c'est compliqué. En mode panique. En mode panique. Pour faire quelque chose. Donc, si je peux poursuivre, c'est ça. C'est là où on a essayé par tous les moyens. Parce que Rebecca ne pouvait pas faire des appels nécessairement au Canada. Donc, là, moi, je me suis mise à appeler un peu partout pour avoir de l'information comment on pouvait fonctionner, procéder, tout ça. Et on tombait toujours sur des lignes occupées. Ou encore en attente, en attente, en attente. J'ai laissé des messages. Jamais de retour d'appel. Donc, ça, ça s'est fait les premières heures suite à sa décision. Et c'est là où ma panique a embarqué. Je ne suis pas quelqu'un qui panique de nature. Mais là, avoir tout ce qui se passait, puis les non-réponses que j'avais, tous les vols qui étaient cancellés, annulés, tout ça. Là, c'est sûr, ça m'a vraiment fait paniquer. Alors, Rebecca, comment aurais-tu réussi à revenir, finalement? Bien, c'est grâce à ma mère, en fait. Je ne sais pas si tu peux peut-être plus l'expliquer. Moi, t'es meilleure que moi pour expliquer. Mais c'est ma mère qui a plus fait les démarches, parce que, comme elle disait tout à l'heure, moi, c'était plus compliqué. Je n'avais pas de numéro de téléphone là-bas. Je ne pouvais pas faire d'appel à l'international. Donc, c'était plus compliqué. Mais c'est ça, c'est elle qui est rentrée en contact avec Maxime, puis qui a fait vraiment les démarches pour moi. Parce qu'en plus, avec le décalage horaire, c'est... C'est ça, parce qu'il y a 18 heures, c'est ça, de décalage avec l'heure du Québec. Et c'est ça, c'est suite à un appel que j'ai fait au bureau de M. Maxime Blanchet-Jean-Cocq, qui a vraiment fait bouger les choses. C'est ça, j'ai fait l'appel. Et là, on m'a demandé de préparer un courriel avec toutes les informations essentielles, nécessaires, que ce soit de là-bas, de chez nous ici, et tout, et tout. Et je vous dirais, après l'envoi de ce courriel-là, dans l'heure qui a suivi, j'ai déjà eu un retour de Maxime, qui nous outillait, nous disait quoi faire, les formulaires à remplir ou appeler. Ils ont même fait des appels directement à l'ambassade de la Nouvelle-Zélande. Nous, on n'avait pas été en mesure d'avoir de retour d'appel. Rebecca avait essayé, on n'avait pas eu de retour. Tandis qu'eux, ils ont réussi à avoir le retour d'appel pour savoir un peu quoi faire, comment faire avec tout ça. Donc, et comment s'est passé cet accompagnement-là? Vous dites qu'il y a eu une réponse dans l'heure qui a suivi. Ça a été long ou comment s'est passé tout ça? Tout ce qui a été pour nous dire quoi faire, les retours, que ce soit courriel, appels, je vous dirais, j'ai rarement vu dans toute cette situation-là, mais dans les situations régulières de la vie, mais particulièrement là, un service aussi rapide à toutes les questions que j'avais. C'était, bon, j'envoyais un courriel ou j'appelais, j'avais un numéro pour m'appeler. Maxime rappelait. C'était, en tout cas, je vous dirais, un service personnalisé vraiment rapide. Je me suis sentie vraiment importante. Je n'étais pas un numéro, j'étais quelqu'un qui essayait de rapatrier sa fille. C'était important, je sentais que c'était vraiment important pour lui. Moi, pour moi, c'est ça, ça a été vraiment rassurant de savoir qu'il y avait quelqu'un qui savait quoi faire et qui pouvait m'aider ou me dire à quelle porte frapper. Tu sais, malgré la distance, parce qu'on ne s'est pas vus physiquement, mais malgré cette distance-là, je dirais que j'ai vraiment senti une proximité tout au long du processus, parce que le retour en avion a été quand même, il y a eu plusieurs vols, plusieurs arrêts, plusieurs transferts. On s'est arrivé, bon, premièrement à la réservation au départ, il y a eu des... ça a fonctionné, mais bon, il y a eu des vols d'annulés, donc il a fallu rebooker, réessayer et tout ça. Puis tout le long de son voyage, on a été accompagnés. C'est ça, on nous réécrivait pour savoir, elle était rendue où, comment ça se passait, jusqu'en dernier même, parce que là, bon, elle débarquait à Montréal, Toronto-Montréal. Et à Montréal, bon, on a dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, bon, on ne peut pas prendre l'autobus pour s'en revenir. Bon, c'est des heures de route. Et là, les compagnies de location de voitures, dans le fond, ça prend 21 ans. Et Rebecca avait 20 ans, elle aurait eu 21 ans, elle avait 21 ans, dans le fond, six jours plus tard, quand ça s'est passé. Puis finalement, Maxime a fait des recherches, a trouvé une compagnie qui, à cause du COVID, avait, dans le fond, changé les règles et que c'était possible de faire une location de voiture à 18 ans. Alors, c'est tout de leur côté que ça s'est passé. C'est ça, on s'est sentis vraiment, vraiment bien accompagnés. Et même au retour, ne serait-ce que quand l'avion est atterri, j'ai eu un appel pour voir si tout était, si elle était rentrée, si tout allait bien. Et quelques jours plus tard aussi, il nous a rappelés pour voir comment ça se passait, si tout était correct. Et on était vraiment, vraiment bien accompagnés. Puis surtout, comme je disais, rassurés. Et tout ça, ça a fait, Rebecca, que t'as pu célébrer ton 21e anniversaire au pays. Oui. J'ai pu... C'est sûr que ça a été tranquille parce qu'on était en quarantaine, là. Mais j'étais avec ma mère, puis on a passé du bon temps. Et c'est... J'étais contente d'être ici, là. Comment ça se passe, un anniversaire en quarantaine? Euh... Ben, c'est assez... On ne sent pas que c'est notre fête, là. C'est... On a passé du bon temps, mais c'est pas... Ben, c'est... Pour moi, c'était... Ouais. C'était le cadeau pour elle de son retour. Mais c'est que Rebecca avait gardé la surprise pour son frère et ses amis. Elle voulait pas dire... Elle voulait vraiment attendre que sa quarantaine soit terminée pour pouvoir le dire aux gens, là, qu'elle était de retour au pays. Je l'ai pas dit tout de suite, là. Je voulais... Je vais être certaine que tout se passe bien avant de l'annoncer. Rebecca, au terme de toute cette aventure-là, là, comment tu te sens? Comment t'as vécu ça? Qu'est-ce que tu en retiens? Ben, je dirais que... Au moment où est-ce qu'on est venu pour faire des marches, pour essayer d'avoir un billet, pour revenir au Québec, ça a été un moment stressant parce qu'il y a eu comme des complications puis on savait pas si j'allais être capable de revenir. Fait que le fait de pas savoir si je vais être capable de revenir, c'est ça qui... qui était beaucoup plus stressant pour moi. Mais sinon, je te dirais que... À l'aéroport, l'expérience d'être à l'aéroport pendant le COVID, c'était assez particulier. Mais sinon, le retour s'est bien fait puis je suis contente d'être ici. Comment tu te sentais dans la voiture sur la route de retour? T'as eu quand même un long chemin à faire. Ouais, mais tu sais, j'étais tellement fébrile, nerveuse de revoir ma mère. Tu sais, quand ça fait longtemps que t'as pas vu tes proches, il y a toujours une excitation. Fait que ça comme... Même si la fatigue était là, bien j'étais tellement excitée de revoir ma mère puis de savoir que j'allais voir mes proches bientôt que ça s'est bien fait. Ouais. T'es une jeune femme, t'es encore plein d'années devant toi. Est-ce que ça t'a un petit peu refroidi le goût de voyager? Bien, c'est sûr que quand tout ça va être terminé, que je vais avoir les opportunités, c'est sûr que j'aimerais voyager. C'est tellement enrichissant. Les expériences qu'on peut vivre, je souhaite à tout le monde de vivre ça. Brigitte Morin, qu'est-ce que vous retenez de cette aventure-là? Moi, je retiens, c'est sûr que même au départ, quand elle nous a annoncé qu'elle avait choisi la Nouvelle-Zélande et tout, la distance. Déjà, en tant que maman, j'étais beaucoup stressée, mais bon, je sais que c'est nos enfants, on les laisse partir à l'aventure et ils doivent vivre leur vie. Donc, malgré ce stress-là et tout ce qui s'est passé avec le retour, le COVID et tout, j'ai quand même pris conscience qu'on avait des gens au Canada pour nous, au Québec particulièrement. Et puis, ça me rassure de savoir que peu importe où on peut être dans le monde, il y a des gens qui sont là pour nous si jamais il arrive des choses comme ça plus graves et tout. Il y a des gens comme Maxime qui sont là dévoués à essayer de nous aider au maximum pour que tout se passe bien et qu'on puisse revenir chez nous finalement. donc, malgré la nervosité, le stress et tout ça, si elle repartait, je pense que je serais quand même... J'aurais confiance puis comme je dis, je suis rassurée de voir qu'il y a des gens dans le système qui s'occupent de nous. Brigitte Morin et Rebecca Simon. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Profitez du temps que vous avez ensemble. Oui, merci, certain. Ok, alors ne bougez pas. Merci. Merci. Merci.